Je vais aujourd'hui vous parler de la notion d'ion. Mais avant d'aborder ce sujet, nous allons d'abord réfléchir à ce qu'est un élément. Si on prend le cas du carbone, le carbone est un élément. Nous prenons maintenant le cas d'un atome de carbone. Que savons-nous de cet atome ? Par définition, un atome de carbone a 6 protons. Et si cet atome est neutre, il aura le même nombre d'électrons. Il a donc 6 protons et 6 électrons. C'est cette équivalence qui rend notre atome neutre, car il possède 6 charges positives et 6 charges négatives. Cela dit, il est possible de trouver un ion de carbone, même si ce n'est pas très courant. Et ce qu'il faut pour obtenir un ion est un nombre inégal de protons et d'électrons. Par exemple, un atome avec 6 protons et 5 électrons, de quoi s'agirait-il ? Étant donné que nous avons 6 protons, il s'agit toujours du carbone. Comme nous l'avons déjà dit, c'est le nombre de protons qui définit l'élément. Dans ce cas, nous avons une charge positive en plus par rapport aux charges négatives, étant donné que nous avons 6 charges positives et 5 charges négatives. On le notera donc C+, ou bien C1+. Ceci est donc un atome de carbone, et ceci est un ion. En effet, il possède une charge nette ou un nombre différent de protons et d'électrons. Maintenant, retournons ce problème. Imaginons un atome avec 5 protons et 6 électrons. De quoi s'agit-il ? Rappelons-nous, les protons définissent de quel élément il s'agit. Dans le tableau périodique, quel élément possède 5 protons ? C'est le bord. Le bord neutre a donc 5 protons et 5 électrons. Celui-ci en a un en plus, et donc il possède une charge négative en plus, par rapport au nombre de charges positives. On peut donc l'écrire comme ceci, B1- ou B-. Ceci est un ion de bord. Dès qu'il y a un déséquilibre entre les protons et les électrons, on n'appellera plus cela un atome, mais un ion. Je vais vous poser un autre problème. Le voici. Un atome de platine a un nombre de masses de 195, ce qui a l'air assez proche de la masse atomique que nous avons ici. Et il contient 74 électrons. Combien de protons et de neutrons contient cet atome, et quelle est sa charge ? Commençons par le début. Nous travaillons avec le platine. Par définition, le platine a 78 protons. On nous dit qu'il a 74 électrons. Nous pouvons déjà voir que nous avons 4 protons en plus que d'électrons. La charge positive sera donc de 4, c'est-à-dire 4 charges positives en plus que les charges négatives. Cela s'écrit PT4+. Ceci est un ion de platine positif. Lorsqu'on parle d'un ion positif, on l'appellera alors un cation. Cation égale ion positif. Si on reprend le cas du Bohr, il s'agissait d'un ion négatif. On l'appelle alors un anion. Il est important de s'habituer à ces termes. Revenons à la question du platine. La masse de notre platine vaut 195 avec 74 électrons. Combien de protons et de neutrons avons-nous ? Nous connaissons la charge. Nous connaissons le nombre de protons. Il en a 78. Quel est donc le nombre de neutrons ? Nous savons que le nombre de masses correspond au nombre de protons plus le nombre de neutrons, et donc à 195 au total. Nous avons donc 78 protons plus le nombre de neutrons, N, égale 195. On va donc procéder à une soustraction. Donc notre nombre de neutrons, N, égale 195 moins 78, ce qui nous donne 117 neutrons. 117 neutrons. L'idée est de parler d'atomes lorsque nous avons le même nombre d'électrons et de protons, ou lorsque nous sommes neutres. Dès que nous ne sommes plus neutres, et qu'il y a soit plus d'électrons ou soit plus de protons, qu'il s'agisse d'un atome ou bien d'une molécule, nous l'appellerons alors un ion. Pour être encore plus précis, un ion positif est donc un cation, et un ion négatif est un anion.